Bonjour les béliers, coup de projecteur sur février, un petit avant-goût de ce qui pourrait bien vous arriver pour le mois de février. Alors déjà on est rassuré, le mois de février il n'y a pas 31 jours, il n'y en a pas 30. Donc ça sera déjà plus court que la normale. Alors au niveau de votre foyer avec le chien et l'arbre, là on est bien dans le foyer, on est bien dans les personnes qui vous accompagnent, les frères, les sœurs, les compagnons, une histoire qui est là ancrée, qui évolue, qui est en bonne santé je dirais. De quoi allez-vous parler pour ce mois de février ? Eh bien peut-être d'un contrat avec une mère ou un père ici, peut-être que c'est les parents de votre conjoint, dans tous les cas des discussions parce qu'il y a un sujet qui va vous stresser sur ce mois de février et auquel vous allez apporter des changements, des modifications. Alors on peut se dire que pour certains d'entre vous, il y aura un changement, une modification dans l'état de santé d'un parent qui va être à l'origine de vos préoccupations sur le mois de février. Pour d'autres ce sera peut-être, je dirais, un stress par rapport à un changement qu'un des parents doit effectuer, alors ou un changement de domicile, un changement de médecin, bref vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelque chose de dramatique, il y a l'arbre, il n'y a pas la notion de maladie, il y a la notion de santé. Donc peut-être pour un état de santé qu'une personne doit s'absenter quelques temps, faire un petit séjour dans une structure, pourquoi pas. Au niveau de votre professionnel ou de vos activités. Bon, Bélier ici, on le voit, notre navire vient chercher la tour, donc c'est en réponse à ce qu'il y a eu avant. Est-ce que vous avez eu un courrier pour vous déplacer vers une entreprise, vers une structure, quelque chose où vous pourriez avoir un élément renouveau comme un contrat ? Oui, on nous parle de proposition pour vous, Bélier, d'un renouveau pour un contrat. Alors il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Il y a peut-être une notion de distance, vous voyez, avec ces deux cartes, par rapport à ce que l'on vous propose si vous êtes dans l'attente d'une offre professionnelle. Ici, on vous dit quand même que vous aurez la réponse peut-être à un rendez-vous de présentation, donc par mail certainement. Donc ici, pour certains Béliers qui sont en attente au niveau professionnel, il y aura la possibilité d'un nouveau contrat, donc un entretien à la clé certainement. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien on va vous dire qu'on vous offre ou que vous vous offrez d'ailleurs la possibilité d'avoir un déplacement vers un lieu qui vous fait plaisir, qui est un choix pour vous, donc vous déplacez vers une structure où vous allez peut-être pratiquer les arts plastiques ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il pourrait même y avoir plusieurs propositions ici pour ceux qui ne sont pas en activité et il vous faudra choisir. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous plaît et qui va vous apporter une certaine paix, une certaine sérénité. Au niveau de nos finances, Ami Bélier, bon, on voit que là, ce n'était pas le top. Il y a eu des blocages, il reste quand même des problématiques, des sujets à étudier sur le mois de février au niveau financier. On nous parle de quoi ? On nous parle de transactions financières. On nous parle d'émolument professionnel ici pour vous et en relation avec une entreprise, en relation avec une structure. Ici, le courrier que vous attendez est encore bloqué, retardé. Si vous attendez une forme de notification, un avis de paiement, sachez que ça va prendre plus de temps parce que visiblement, il y a encore des choses à, je dirais, solutionner. Pour votre sentimental, bon, Ami Bélier, on voit que ce n'est pas la grande folie ce mois de février. Mais bon, ici, on nous dit quoi ? Avec les souris et la faux. Déjà que vous coupez le stress et l'angoisse. Bon, ça, c'est déjà positif quand même parce que quand on coupe le stress et l'angoisse, c'est qu'on a fait un travail sur soi. On s'est dit non, finalement, ça ne sert à rien d'être angoissé, d'être stressé. J'arrête. Et on nous dit en fait ici que vous allez prendre la décision de faire des changements. Or, des changements par rapport aux échanges que vous avez avec d'autres personnes pour plus de, je dirais, de réel, plus d'honnêteté, plus de droiture. Seulement, vous allez être encore un petit peu bloqué au niveau sentimental. Ça ne va pas se décanter tout de suite. Et dans tous les cas, à la clé, de belles solutions par rapport à un compagnon, mes amis. Donc, plutôt de jolies résolutions pour vous au niveau sentimental. Même si ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire que ça va sortir du mois de février, sans doute. Mais vous avancez et vous trouvez des solutions par rapport à quelqu'un qui est dans votre vie ou que vous voulez attirer dans votre vie. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux. Alors, regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de février et on commence tout de suite avec le foyer. Ici, le bouquet et la famille. Proposition, offre, surprise en famille. C'est plutôt sympathique pour vous taureaux. Ici, on nous parle peut-être d'un compagnon ou d'un proche ici. Dans une histoire peut-être un petit peu cachée, qui est un petit peu ralentie et stressante. Alors, il se peut que certains de nos amis taureaux, bâtifoles, on va dire, et qu'il y ait la notion d'avoir un certain stress au niveau du foyer. C'est peut-être par contre en relation avec des documents, avec de l'administratif que vous gérez au niveau de la famille, pour peut-être une offre que vous avez faite pour un logement ou que sais-je, taureau. Dans tous les cas, il semblerait que ce soit ralenti, un petit peu stressant. Il se peut aussi que vous ayez quelques dépenses imprévues à faire ici. Donc, écoutez, malgré ces deux jolies cartes, il reste quelques petits soucis au niveau de documents, au niveau d'une histoire cachée au sein de la famille, mais dans tous les cas, des ralentissements, des blocages, des retards, un petit peu de stress pour nos amis taureaux sur le mois de février. Maintenant, au niveau du professionnel ou de l'activité, les chemins et les nuages. Bon, ici, on peut parler de difficultés, de soucis en lien avec le domaine professionnel, de choix et de décisions à prendre par rapport à une situation un petit peu difficile, mais on nous parle quand même d'une certaine stabilité grâce à un proche qui va vous aider au niveau professionnel ou au niveau d'une structure administrative, d'une entreprise. Ici, on nous dit qu'il pourrait bien y avoir un homme qui vous amène un contrat ou un accord. Donc, vous voyez, même si vous rentrez dans le mois de février avec quelques petites tensions, quelques petites difficultés, on vous parle quand même d'un soutien qui est là et qui vous amène vers un contrat professionnel ou vers un accord. Alors, si vous ne travaillez pas, évidemment, eh bien, vous allez pouvoir investir un petit peu d'argent dans une structure particulière pour vous amuser, pour vous faire plaisir. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, donc, avec votre conjoint ou avec un ami très proche. Au niveau des finances, le lisse, l'anneau. Alors là, on dira qu'il y a une officialisation dans une certaine mesure financière, dans tous les cas qui touche vos finances, et ça nous parle de grande réussite, de signature. Mais il n'en reste pas moins que derrière tout ça, il reste des difficultés par rapport à des documents. C'est en relation avec le domaine professionnel ou avec la famille. Ici, pour vous. Et ça sera à traiter sur le mois de février. Au niveau du sentimental, on voit qu'il y a pas mal de communications, des communications qui peuvent être sur les réseaux. On cherche des solutions. On va en trouver, mais on va avoir des décisions à prendre par rapport à des échanges, par rapport à, comment dirais-je, à une multiplicité de contacts, ici. Et on nous dit que, suite aux décisions que vous allez prendre, vous allez décider peut-être où de changer votre fusil d'épaule, c'est-à-dire que vous passez d'un état, pour ceux qui sont célibataires, un petit peu volage, à un renouveau. Et si vous êtes engagé, donc si vous êtes engagé, excusez-moi, je me suis arrêté 30 secondes parce que je tousse, eh bien, on nous dit que les problématiques vont s'estomper par rapport, donc, et grâce à ces communications et aux choix que vous allez faire. Et vous allez pouvoir aller vers du renouveau, ou avec la personne, ou alors en changeant de personne et en la laissant de côté. Dans tous les cas, c'est positif pour vous, Ami Toro. Alors, je vous souhaite un bon mois de février. Bonjour les Gémeaux. Alors, pour vous, au niveau du foyer, que se passe-t-il sur ce mois de février ? Ici, avec l'homme et l'anneau. Bon, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Engagement, projet d'engagement, projet de contrat. Mais ici, on nous parle vraiment de documents quand même et d'une situation qui va se transformer, qui apporte une opportunité. Donc, je pense qu'il y a l'opportunité dans le foyer de signer des documents, de s'engager pour quelque chose, s'engager pour quelque chose ou pour quelqu'un, Ami Gémeaux. Mais dans tous les cas, c'est une transformation de la situation au cœur du foyer et c'est une belle opportunité pour vous. Ce sera à vous de me dire quel est le sujet concerné. Ensuite, au niveau du professionnel ou de l'activité que vous pouvez avoir. L'ours et le cercueil. Bon, ici, si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être une situation qui se clôture avec un patron, avec une figure d'autorité. Certainement pour transformer quelque chose. On vous dit quand même que vous êtes concerné, mais un proche aussi est concerné. C'est dans un contrat, dans un accord qui a été passé, quelque chose qui vous tenait à cœur quand même. Et il y a des modifications, peut-être des modifications de votre contrat ou peut-être des modifications d'un engagement professionnel ou en activité. Dans tous les cas, ça génère un stress et une angoisse par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. Ici, Gémeaux. Donc, préparez-vous. Si vous avez des dossiers en cours, blindez tout et assurez-vous que tout est parfait. Au niveau des finances, ici, avec la dame et l'arbre. Alors, l'arbre, il est question de santé. Vous le savez maintenant. La dame, c'est Mou ou autre autre, dans tous les cas. On nous dit ici qu'il y a probablement une difficulté et des problématiques par rapport à une situation qui est, je dirais, officielle. Donc, vous aurez besoin de parler. Et ça touche quoi ? Ça touche des revenus qui arrivent du professionnel qui vont se terminer probablement pour certains Gémeaux. Il y a une partie de vos finances ici, peut-être donc pour votre conjoint ou votre conjointe, qui va s'arrêter. Alors, c'est peut-être des, comment dirais-je, des indemnités journalières qui sont dues à la santé ici. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, on nous dit qu'il y a un stop. Donc, attention à vos finances. Mettez bien de l'argent de côté. Si les versements s'arrêtent, comme ça, au moins, vous êtes prévenus, amis Gémeaux. Alors, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Il faut s'y retrouver. Vous êtes peut-être concernés que par le côté foyer, que par l'activité ou que par les finances, que par le sentimental qu'on arrive à faire maintenant. Ici, avec le serpent et le vaisseau. Bon, on voit bien que le vaisseau est venu chercher le serpent. C'est une situation de tierce personne, de rivalité, de problématique dans la relation. Ici, on va faire quoi ? On va établir des changements, des modifications par rapport à une personne qui est à distance quand même. Cette personne qui est à distance, il va y avoir un élément nouveau qui fait que vous allez devoir prendre une décision. Peut-être même que brutalement, vous allez décider de prendre la route par rapport au fait d'aller voir cette personne. Parce qu'on vient vous chercher pour aller quelque part. Donc, il y a peut-être pour certains Gémeaux la notion de se rendre quelque part pour une histoire sentimentale, relationnelle, dans tous les cas, prendre la route. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus radical. On va décider d'arrêter cette relation et de la laisser sur le côté. Mais avec le vaisseau, je serais tenté de dire quand même que vous allez décider de prendre la route pour aller voir cette personne amie Gémeaux. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. À très vite ! Les amis cancers, c'est quand même pas vilain à regarder tout ça. Vous serez d'accord avec moi. Alors, au niveau du foyer, ici, il s'agit d'une invitation. Vous voyez, le cabadier vient vous chercher pour vous inviter à une réunion, un regroupement, en famille, mais pour vous et pour votre compagnon, c'est une offre qu'on vous fait, c'est une proposition qui ne va pas aboutir. Effectivement, il y a un imprévu qui vous bloque, qui vous retarde et donc vous serez obligé certainement de modifier une date de retrouvaille, de réunion, de sortie au resto ou de sortie en famille. Au niveau du professionnel et de l'activité, ici, avec le serpent et la dame, écoutez, on voit bien qu'il y a quelques difficultés professionnelles. On vous parle d'une transformation, de quelque chose qui était vraiment ou qui sera très bénéfique pour vous vis-à-vis d'une entreprise, quelque chose qui s'officialise. Et après de la peine et de la souffrance, il y a un grand nouveau départ. Donc, ça peut aussi toucher cette situation, un de vos enfants, attention. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir une situation au niveau professionnel qui peut-être se transforme pour un enfant qui s'officialise et qui a créé beaucoup de soucis. Mais on va quand même vers de la nouveauté, vers quelque chose de sympathique, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des activités ludiques que vous pourriez entreprendre sur le mois de février. Pour les finances, ici, écoutez, on voit le travail, on voit le contrat. Donc, il y a peut-être un nouvel engagement professionnel. Ici, pour certains de nos amis cancers, on nous parle de situation vraiment de stabilité et de sécurité, de signature de documents. Et évidemment, ça concerne du travail, du travail, du travail. Et évidemment, ça va rassurer la famille. Donc, si vous cherchez un contrat, un concert, c'est vraiment le bon moment pour le mois de février. Ici, avec la clé et le soleil. Waouh, c'est beau quand même, ça. Quand on a la clé et le soleil, on a les portes du paradis et on a le soleil en ligne de mire. Donc, la réussite, le triomphe, les réjouissances, tout ce que vous voulez. Ici, on nous dit que ça peut-être par rapport au niveau sentimental, par rapport à des échanges que vous avez avec quelqu'un qui est là depuis longtemps ou avec lequel vous entretenez une relation depuis longtemps. Ici, ça vous apporte une sorte de réjouissance, je dirais, de reconnaissance. Ces discussions que vous avez, ces échanges qui sont vraiment très bénéfiques pour vous. et vous allez, à terme, récolter une offre, une proposition, voire une surprise dans cette situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Donc, un mois de février plutôt sympathique qui devrait bien se dérouler pour nos amis cancer. Et ça ne m'étonne pas parce que Jupiter est dans le coin. Bonjour, mes amis, Lio. Alors, ce petit coup de projecteur sur février, qu'est-ce qu'il donne ? Ici, dans la famille, dans le foyer, donc, il y a la lune et le lisse. Alors, on peut être tout à fait en train de se remettre d'un chagrin au niveau du foyer, au niveau de la famille. On peut aussi avoir une certaine réjouissance affectée au cœur du foyer par rapport à quelque chose qui s'officialise pour vous. Mais on nous parle de propositions, de signatures qui peuvent concerner la famille, qui ont été problématiques aussi. Visiblement, il y a une situation au niveau du foyer qui se transforme et qui n'est pas encore complètement résolue. Que ce soit au niveau d'une signature, au niveau de problématiques rencontrées, il y a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne le vois pas. Mais avec le lisse, on se doute bien qu'il y a une notation un petit peu d'officiel, de quelque chose qui fait partie du règlement, de la loi, de la législation. Donc, voyez les situations qui sont en rapport avec vous qui concernent ce sujet. Au niveau du pro et de l'activité, alors là, on peut être tout à fait au travail avec quelqu'un qu'on aime, que ce soit un amour ou une amitié. Dans tous les cas, au niveau professionnel, on se sent bien parce qu'on est bien entouré par rapport à des échanges que l'on peut avoir au niveau professionnel, par rapport à aussi, je dirais, des salaires. On est bien aussi au niveau de son salaire. On a une sécurité, on a une stabilité. Pourtant, au niveau de ce relationnel qu'il peut y avoir au niveau professionnel ou dans le cadre d'une activité, on dirait qu'il y a des petits soucis qui ont tendance à s'améliorer, mais qui vont être un petit peu bloqués. Vous pouvez peut-être bloquer, je dirais, les assiduités aussi d'une personne sur le niveau professionnel ou dans une structure dans laquelle vous faites, par exemple, de la poterie. et on dirait que vous bloquez un petit peu les élans émotionnels d'une personne ou que ce soit la personne qui vous bloque un petit peu. Peut-être que vous êtes plus attiré sentimentalement et elle, elle est peut-être plus attirée amicalement. Dans tous les cas, au niveau professionnel, c'est ce qui se passe pour nos amis des lions. Ici, pardon, au niveau de vos finances. Alors, je vais vous dire, mes amis lions, vous avez une opportunité qui fait des envieux. Regardez comme elle regarde le trèfle, cette vilaine serpent-là. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui est un coup de chance, un coup de bol au niveau de vos finances qui va faire un petit peu des jaloux. Ça peut tout à fait être en rapport avec le domaine professionnel. C'est-à-dire une situation qui se transforme par rapport à une entreprise et une belle proposition qui vous vient d'une personne qui vous estime et qui trouve que vous avez de bonnes capacités et donc qui va faire en sorte que vos finances soient améliorées, qui va vous donner peut-être une augmentation. Parce qu'ici, on en reparlerait encore de l'augmentation avec ces deux-là, vous voyez, même si là, on est dans le sentimental. Alors, évidemment, ça peut parler d'une augmentation. Mais dans le sentimental, on a quand même la carte de l'ours qui est une carte de sexualité, la carte des jardins, c'est un endroit où on bâtifole. On peut se dire quand même qu'il y a moyen de moyenner. Non pas sans stress. Attention. Maintenant, vous pouvez tout à fait au niveau sentimental être invité à aller manger au restaurant. Pourquoi pas ? Ici, on nous parle d'union, de contrat qui se transforme. Mais pour aller vers une sécurité, une stabilité avec un compagnon ou une compagne. Donc, plutôt positive pour nos amis lions. Je dirais que les célibataires auront la chance peut-être de concrétiser une situation. Ceux qui sont déjà en couple voient leur situation stable, bien posée. Malgré tout, quelques transformations à la clé au niveau relationnel. Voilà, mes amis lions, bon mois. Mes amis vierges, alors, ce coup de projecteur sur le mois de février pour vous. Au niveau du foyer, écoutez, vous allez être heureuse pour le mois de février, tranquille, réjouie, vous allez vers la lumière, vous souhaitez peut-être des éclaircissements, dans tous les cas, ça nous parle de situation qui est pleine de paix, de sérénité et visiblement, des problèmes que vous avez eus s'estompent grâce à plein de petits coups de chance qu'il va falloir saisir sur le mois de février. Au niveau du foyer, une belle harmonie, une belle complicité, de beaux échanges, bref, des réjouissances à venir. Au niveau du professionnel et de l'activité, ici, mes amis, je vous dis qu'il y a une récolte professionnelle, une récolte peut-être en termes d'activité, même si vous n'êtes pas rémunéré, parce que vous êtes à la retraite et que vous êtes bénévole. On nous parle de structure, on nous parle d'engagement, on nous parle de contrat. On nous dit même qu'à ce niveau-là, votre cœur sera vraiment satisfait. Vous serez heureux, heureuse par rapport à un rendez-vous professionnel, une réunion, bref, quelque chose de très positif à ce niveau-là aussi. On ne se plaît pas, hein ? Pour les finances, avec le cavalier et l'homme. Alors, le cavalier vient chercher l'homme, c'est pour ça que je l'ai dit dans ce sens. Donc, quelque chose ou quelqu'un va venir vous chercher au sujet de vos finances pour quelque chose qui va être une opportunité. Vous vous rendez bien compte, là, que ou vous avez en termes de finances une augmentation, ou alors vous avez un coup de chance, quelque chose qui vous sera apporté de façon imprévue et brutale pour vous. Mais je ne sais pas ce que c'est, à part que il y a certainement de l'argent, puisque là, on est dans les finances. Donc, plutôt positif, avec peut-être une petite gratification, une prime, que sais-je. Mais, dans tous les cas, c'est positif pour vous au niveau des finances aussi. Au niveau du sentimental, franchement, vous avez de belles cartes, vierges, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter des salades. Et là, on voit la paix, la sérénité, l'honnêteté, le courrier. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles qui sont tout à fait empreintes d'honnêteté, de droiture, de sérénité, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bénéfices. Et c'est un petit peu comme si, au mois de février, vous aviez, en fait, une avalanche de situations inattendues positives. Ah, qu'est-ce que vous voulez demander de mieux ? Là, on vous dit que vous êtes peut-être invité à une sortie, à une réunion, à un repas pendant lequel vous allez pouvoir discuter avec cette personne et ça va très, très bien se passer au niveau relationnel parce que, vous le voyez, cette personne qui peut être un petit peu plus âgée que vous, elle est honnête, elle est droite, elle est sérieuse, elle est sincère. Donc, allez-y, les vierges, faites-moi cette sortie et dites-moi ce qu'il en est. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les balances. Alors, que se passe-t-il pour le mois de février, pour vous, amis balances ? Ici, au niveau du foyer, les chemins et le mont. Bon, 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 c'est pas top. Décision, choix, blocage, retard, par rapport au foyer, par rapport peut-être même à votre foyer intime, il y a peut-être des décisions à prendre qui sont un petit peu retardées, un petit peu bloquées, des choix à faire, peut-être même une séparation que vous aimeriez entamer mais qui est ralentie, qui est bloquée, qui est retardée ici. On nous dit quand même qu'au niveau du foyer, s'il ne s'agit pas de séparation mais simplement de choix à faire par rapport à votre foyer, il va y avoir quand même une officialisation qui arrive et des solutions. Ça n'empêche qu'il reste des problématiques, une situation un petit peu comme s'il y avait une tierce personne dans le foyer avec laquelle vous aimeriez vous réunir, vous retrouver mais dans tous les cas, des soucis, des problématiques en lien avec un groupe d'amis, un groupe de proches qui fait partie de la famille. Peut-être que ces difficultés, ces problèmes sont liés à ce groupe de personnes. En ce qui concerne le professionnel ou les activités, on voit que vous n'allez pas manquer de travail, il y a beaucoup de communication, beaucoup de messages qui sont envoyés, peut-être que vous postulez de façon régulière via les réseaux. Dans tous les cas ici, on nous dit réunion pour un contrat. Donc ici, quelque chose va s'officialiser avec un patron, avec une autorité. Si vous n'êtes pas en activité, vous allez décider d'en prendre une d'activité et certainement que ça va vous amener beaucoup de satisfaction. Au niveau des finances, les poissons, finances qui viennent du domaine professionnel et l'homme qui peut être vous, balance, ou si vous êtes une dame, votre conjoint. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On nous dit belle stabilité, belle sécurité financière, vraiment quelque chose qui grandit, qui croit d'année en année. Donc, a priori, balance, vous êtes tranquille ici. Je dirais quand même qu'il y a certainement une transformation au niveau de vos finances qui viennent du professionnel ou de vos finances qui viennent de la famille. Une transformation, peut-être un investissement, peut-être que vous allez décider d'investir cette année et certainement que vous allez commencer à y penser au mois de février. Au niveau du sentimental, regardez, le vaisseau vient chercher une lettre, une lettre, donc, que vous allez recevoir qui va certainement déclencher un départ, un voyage, dans tous les cas, un déplacement. C'est assez brutal, c'est assez rapide, mais dans tous les cas, ça va se faire parce que derrière cela, il y a une officialisation du déplacement, c'est-à-dire qu'on donne la garantie à la personne qu'on veut aller voir que l'on arrive, que c'est sûr, que c'est certain qu'il n'y aura pas de modification ici. Donc, attention à ne pas modifier vos plans balance parce qu'on vous connaît. Donc, attention si vous garantissez à cette personne que vous allez venir parce que là, on est dans le sentimental, ne lui faites pas faux bon. verrouillez bien votre situation de déplacement. Voilà, mes amis balance, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, petit coup de projecteur sur le mois de février avec vous et le foyer. Ici, des échanges compliqués, peut-être une situation financière au sein du foyer qui crée des conflits, des problèmes. Toujours est-il que, ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Ce n'est pas un problème difficile, ce n'est pas quelque chose de dur, de lourd. Il peut même y avoir des signatures ici pour les scorpions concernant un investissement. Donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais on nous dit que c'est plutôt positif parce que, en termes de signature, c'est une proposition qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous aimez faire et certainement que s'il y a des conflits, ne vous inquiétez pas. Une petite surprise, une petite sortie amoureuse et tout va s'arranger. Ici, nous sommes dans le professionnel, dans l'activité si vous ne travaillez pas. Avec ce chien et ce livre, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, un ami, quelqu'un qui est là pour vous au niveau professionnel, dans le cadre de documents, d'administratifs, de contrats peut-être. On nous dit que cet homme, parce que c'est probablement un homme ici, il y a une notion de peine et de lourdeur, de charge un petit peu par rapport à des documents, par rapport à un contrat, quelque chose que vous aimeriez traiter au niveau professionnel. Il y aura une transformation grâce à une réunion. Peut-être que vous vous faites accompagner d'un professionnel dans le domaine qui vous occupe pour vous aider au niveau d'un contrat, au niveau de documents en lien avec votre profession. Ici, on nous dit quand même qu'il y aura une transformation. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans cette lourdeur et dans cette difficulté. Au niveau des finances, ici, on voit que c'est le foyer et les étoiles. beaucoup de communication au niveau financier, au niveau des étoiles. Peut-être qu'on fait beaucoup de dépenses pour la maison. Il y a quelque chose de ce style-là. Et là, ça concernerait une dame pour moi. Donc, ici, il y a un rapport avec les dépenses et vous, madame, scorpion, donc. Peut-être qu'il faudrait mettre un petit frein à ces dépenses et les diminuer un petit peu. Peut-être même que vous allez décider de couper la pompe. C'est-à-dire, le robinet est fermé, il n'y a plus d'argent qui sort pour la maison. Là, on est au maximum de ce qu'on a pu faire. Donc, stop. Dans tous les cas, ça peut donner lieu, ici, à des réunions avec une banque, avec une entreprise, avec une structure. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous pour des travaux à la maison. Et donc, ici, vous faites des économies, vous décidez de réduire un petit peu les frais. Au niveau sentimental, l'homme et le soleil. On voit que c'est quand même assez positif. Par rapport à un homme, il y a une situation qui est lumineuse, qui est agréable, qui est triomphante. Ici, on ne nous parle que vous, par contre, si vous êtes une dame, vous êtes plutôt dans une situation un petit peu de doute par rapport à cette situation avec cet homme. et je dirais que vous le sentez un petit peu rusé, un petit peu manipulateur pour arriver à ses fins si vous êtes célibataire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous sentez que vous avez affaire à un beau parleur, là. Voilà. Mais vous n'êtes pas dupe. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore en couple, des scorpions, dites-vous bien que ce monsieur qui brille beaucoup, peut-être que, ben, voilà, c'est quelqu'un qui essaye de vous entourlouper pour arriver à ses fins. Mais bon, s'il est charmant, qu'il est agréable, pourquoi pas ? Ici, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, je dirais que tout va bien se passer, qu'il y a peut-être une opportunité de réalisation en famille. Donc, quelque chose qui va vous rapporter de la joie au niveau du cœur, de l'émotionnel. Voilà pour vous, scorpion ! Et je vous dis à très vite ! Bonjour les Sagittaires, un petit coup de projecteur sur votre mois de février. Bon, ce n'est pas jojo, au niveau du foyer, il y a un souci, visiblement. Là, on nous parle de livres religieux, mais on peut nous parler aussi de douleurs, de souffrances par rapport à des documents qui concernent le foyer, par rapport à une histoire cachée qui serait dans le foyer, à vous d'établir ce qui vous concerne le plus. Il peut y avoir aussi, malheureusement, une souffrance, une douleur avec ce livre religieux par rapport au départ de quelqu'un. Ce n'est pas absolument certain, mais peut-être qu'ici, on parle de douleurs et de souffrances liées à une histoire de famille par rapport à votre foyer. On nous dit quand même qu'il y a beaucoup de possibilités pour que vous soyez dans un état un petit peu de déprime. Donc, ici, Sagittaire, malgré tout, vous allez réussir à transformer cette situation pour aller vers plus de paix, vers plus de sérénité. Vous faire une raison et prendre, finalement, les côtés positifs de votre vie au foyer de façon à ne pas rester dans cette lourdeur. Mais c'est peut-être un petit coup de blouse sur le mois de février. Au niveau de votre professionnel et de votre activité, ici, par rapport à quelque chose que vous aimez, vous voyez bien, on a le cœur, donc quelque chose qui vous porte, quelque chose qui est satisfaisant pour vous, il va y avoir des changements et des modifications. Visiblement, vous pourriez être en bisbis au niveau du travail avec un homme qui vous cause des soucis, qui vous crée un petit peu de stress et d'angoisse et je dirais que ça peut même miner votre santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut avoir un impact au niveau professionnel. Peut-être pour ça que vous êtes dans la peine par rapport à des documents au niveau du foyer. Peut-être que vous essayez de résoudre un problème lié à un contrat. Évidemment, ça touche votre foyer et visiblement aussi cette situation, elle est là depuis longtemps. Vous aimeriez vous en débarrasser parce que cette angoisse et ce stress, ça commence vraiment à jouer sur votre santé. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être le début d'une prise de conscience par rapport à votre santé je dirais morale plus que physique mais ça joue sur le physique et quand on est mal moralement, on a aussi un impact physique. On a l'estomac noué, on ne peut pas manger, on a mal au cœur, on est avec des vertiges. Donc, je dirais que si vous devez vous arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui vous casse les bonbons, franchement, sagittaire, arrêtez-vous. Voilà, la santé, c'est primordial. Ici, au niveau de vos finances, on voit bien que vous allez être amené à vous déplacer par rapport à ces finances. Pour une signature, pour discuter de quelque chose qui est conflictuel, peut-être qu'au niveau financier il y a quelque chose qui a eu, je dirais, une bêtise de fait par rapport à une signature ou quelque chose qui n'est pas passé sur votre compte qui aurait dû, dans tous les cas, vous allez vous déplacer pour en discuter. Et ici, on dit que ça concerne bien votre foyer et l'entreprise. donc, c'est certainement en relation ici avec votre professionnel. Sinon, c'est en relation avec une administration. Au niveau sentimental, avec les chemins et l'enfant, ici, on peut se dire qu'on prend une nouvelle route, qu'on va vers du renouveau, qu'on a trouvé des solutions pour son couple, pour son relationnel, pour son sentimental. Une sécurité qui reste quand même un petit peu grignotée, un petit peu abîmée. Je dirais que, même si vous avez les solutions par rapport à votre couple, par rapport à l'idée d'un couple, il ne reste pas moins qu'il y a encore quelques petites bricoles qu'il faudra régler. Mais c'est plutôt très positif pour vous, sagittaires, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricordes, petit coup de projecteur sur février et dans votre situation au niveau du foyer. Choix, décision à prendre par rapport à la famille, ici. On voit bien qu'il y a une situation qui est en lien aussi avec, je dirais peut-être des documents administratifs qu'il faut éclairer. Ça peut vous apporter une certaine souffrance ou alors ces documents administratifs sont en relation avec une souffrance, avec une douleur. Vous savez comme si vous étiez en arrêt maladie, ici. Mais donc, avec des documents à traiter. Il y aura des choix et des décisions à prendre. Vous voyez, on retrouve encore à l'intérieur de ces cartes ces choix, ces décisions, peut-être même un rendez-vous à prendre qui occupera votre foyer par rapport à une situation qui peut être en lien d'ailleurs avec votre profession. Mais ça vous occupera. Il y a quand même, malgré tout, un éclairage qui est porté sur ces documents et une certaine satisfaction. Au niveau professionnel et activité, là, il y a du gros travail. Alors, ou vous travaillez à la maison, ou vous travaillez dans ce genre d'entreprise familiale, ici. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'offres, de propositions, beaucoup de jolies choses, des choses que l'on apporte à des personnes que l'on considère comme des proches, comme des amis, quelque chose qui vous fait du bien dans tous les cas. Et il peut y avoir une nouveauté au niveau de ce travail. Il peut y avoir un élément neuf qui arrive pour vous. Vous pouvez aussi, évidemment, travailler à la maison ou travailler à refaire les peintures de la maison. Donc, peut-être, vous décidez de convoquer la famille pour savoir quelle couleur ils veulent pour cette pièce. Mais, dans tous les cas, la sensation de nouveau départ au niveau professionnel peut être depuis chez vous. Ici, au niveau des finances, écoutez, c'est pas mal, il y a des opportunités. Bon, c'est peut-être un petit peu éphémère, mais dans tous les cas, on discute de ces opportunités qui peuvent être renouvelées, on va dire, et ici, on nous dit qu'il y a de belles propositions, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui va concerner la famille. C'est vraiment la notion d'aller vers des finances augmentées, augmentées, mais peut-être aléatoires. Peut-être que c'est dû à votre travail à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a beaucoup de chances sur février et quelque chose qui évolue très positivement. Au niveau du sentimental, les jardins, les étoiles. Bon, il y a peut-être des communications sur des sites de rencontres, pour des rendez-vous, etc. Ou est-ce que vous êtes déjà engagé sentimentalement avec quelqu'un, mais qui n'est peut-être pas proche de vous si vous communiquez beaucoup. il y a comme une histoire secrète mais une histoire d'amour, quelque chose qui peut être pesant, qui peut être lourd. Vous avez quand même la notion ici, au niveau sentimental, d'une certaine ruse parce que certainement que l'autre personne est engagée. Donc, ici, on voit que pour vous, c'est de l'amour, c'est secret, c'est douloureux, mais c'est présent. Donc, je dirais, Capricorne, évidemment, si vous êtes dans cette situation, ça ne va pas se dénouer, ça va rester secret pour le mois de février mais dans tous les cas, il y a des échanges, des échanges qui vous paraissent un petit peu, je dirais, pas très profonds, pas très engagés mais donc, c'est peut-être ça qui vous fait souffrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand même, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y être et d'y aller. Donc, écoutez, si quelque part, ça vous fait plus de bien que de mal, bravo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les berceaux ! Alors, petit coup de projecteur sur le mois de février ici avec le foyer, le trèfle et le lisse. Une opportunité, peut-être même une signature au niveau de votre foyer, une notion d'argent peut-être, quelque chose qui n'est peut-être pas extrêmement réjouissant, qui vous met un petit peu dans le doute, dans la confusion par rapport à une administration ou par rapport à une entreprise. Toujours est-il ici qu'on parle quand même de signature et d'opportunité. Ne prenez pas tout ça trop à cœur parce que ça devrait être malgré tout positif pour vous. Donc, préparez-vous, signature certainement, quelque chose à faire d'officiel au niveau de votre foyer. Avec, au niveau professionnel, le jardin et l'anneau. Là, clientèle, contrat, contrat professionnel, rendez-vous pour un contrat. On nous dit quand même ici que ça va vous apporter une signature, probablement des propositions, la résolution à des blocages qu'il y avait, la résolution par rapport à des problèmes. Beaucoup de bonnes choses pour le mois de février au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Maintenant, pour vos finances, on voit bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous au sujet d'un homme pour vos finances. De quoi s'agit-il ? Peut-être de signature par rapport au foyer, quelque chose dans tous les cas qui va vous apporter du gros positif au niveau de cette signature. C'est comme si la banque vous appelle pour signer votre contrat. Ça touche votre foyer, ça touche vraiment un projet qui vous tenez à cœur et que vous allez réussir donc au niveau financier. Chapeau ! Pour le sentimental, on voit ici qu'il y a la notion d'amour-amitié. Il y a aussi une notion d'échanger, d'échanger de façon assez émotionnelle avec une personne. Il n'en reste pas moins que cette personne peut-être un ex, attention, pour lequel vous avez gardé une tendresse ou qui a gardé de la tendresse pour vous, mais je dirais que tout ce qui est à solutionner n'est pas encore réglé, ne le sera pas sur le mois de février parce qu'il reste des retards et des blocages à mi-verso. Dans tous les cas, on peut dire que vous n'êtes pas inactif au niveau sentimental, votre cœur fonctionne bien et vous résoudrez certainement ces petits soucis. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, le petit coup de projecteur sur le mois de février pour vous. Alors, au niveau du foyer, les chemins, les oiseaux. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ici, des choix, des décisions, visiblement, on en discute, ça peut être un petit peu conflictuel. Il s'agit de parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Donc, au niveau du foyer, il y a peut-être une difficulté qui est en lien ou avec une entreprise ou avec une administration dont vous avez besoin de parler au sein du foyer. Dans tous les cas, ici, on ne voit pas encore de résolution très positive, mais il y a quelque chose qui ne passe pas avec cette entreprise ou cette administration. Au niveau du professionnel ou de l'activité, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que j'aimerais être à votre place. Ici, on nous parle de contrat, de triomphe, d'éclairage. Vous avez vraiment une situation en lien avec votre activité ou votre professionnel qui est extrêmement positive. On nous parle d'études, de secrets, étudier des secrets peut-être, travailler avec la spiritualité, être en lien avec tout ce qui est étrange et inconnu, mystérieux. C'est fabuleux tout ça, dites-moi. Ici, on nous dit même qu'il y a de nombreuses signatures qui arrivent à la chaîne comme ça et qui créent des opportunités en cascade. Magnifique. Au niveau des finances, écoutez, par rapport à des transactions financières, vous recevez des messages, des messages qui peuvent être d'ailleurs directement envoyés chez vous qui concernent votre foyer. Au niveau des finances, on peut dire que vous allez solutionner une problématique. Effectivement, puisque là, on voit que ça rentre et que vous allez pouvoir engranger, certainement qu'il va y avoir des solutions qui vont être apportées. Ça va toucher votre foyer, évidemment, mais vous pouvez aussi travailler depuis chez vous pour certaines autres personnes et donc avoir peut-être une difficulté avec un groupe, avec une clientèle ou alors vous travaillez dans le domaine du spirituel avec une clientèle en groupe ici et je dirais que vous arrivez à enlever les problématiques grâce à tout ça. Donc, au niveau financier, c'est assez positif puisque vous évincez des difficultés. Au niveau sentimental, la tour, le jardin, on nous parle de distance, on nous parle d'éloignement, on nous parle du jardin qui est quand même la notion de batifoler un petit peu. Ici, on vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver au niveau relationnel, sentimental, des communications certainement cachées, secrètes et des discussions qui vont s'établir autour d'une certaine manipulation, d'une ruse ou qui vont parler de famille. Donc, ici, on peut être certain que les poissons ont une petite histoire, une amourette qu'ils aimeraient peut-être développer mais qui reste secrète, qui reste cachée et dont vous allez discuter. Mais si vous discutez et que vous sentez qu'il y a cette notion de manipulation, vous n'êtes absolument pas dupe. Si vous y restez, c'est que ça vous arrange et si ça vous arrange, ça me convient. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501